Pinochet, Pinochet, Pinochet ! Pourquoi appuyez-vous le président ? Parce que nous sommes Chiliennes et que nous aimons notre pays. Et pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour notre pays, voilà. Nous sommes ici parce que nous le voulons. Si on ne le voulait pas, on ne serait pas là. Et nous les femmes, nous demandons au président d'avoir la main dure et qu'il ne se laisse pas impressionner par tout ce qu'on raconte à l'étranger. Vous trouvez qu'on a une fausse image de votre pays à l'étranger ? Bien sûr, bien sûr. On ne raconte que des mensonges. Je parie qu'on va dire que nous avions un revolver dans le dos pour venir ici. Mais nous, nous sommes libres. Nous aimons notre pays et nous l'aimerons toujours. Un pays libre et démocratique. C-H-I ! Chis ! Lé ! Lé ! Chis, chis, chis ! Lé, lé, lé ! Viva Chile 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 ! ... ... ... ... ... ... ... Nous demandons la potria, nos soldats, avec valor, avec énergie et surtout avec beaucoup de seracité pour sortir les choses de l'avenir. Mais sachez que le gouvernement mantiendra sa linee. A me non me muteran, mientras tenga vida, pour continuer la linee que va suivre. Les gouvernements fuertes sont capaces de maintenir à raille à qui les traten de perjudicarnos. Por eso les digo, tengan la tranquilidad de que le gouvernement militant mantendra esta tranquilidad para permitir el trabajo de cada uno de vosotros, para hacer más grande a Chile. Muchas gracias. ¡Viva el Presidente! ¡Viva el Gobierno Militar! ¡Viva el Presidente! 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 ¡Viva el Presidente C'est parti. Vous avez été au rassemblement civique ? Non, non, je n'y étais pas. Ceux qui y vont votent pour le président, pas moi. Et ceux qui y vont le font spontanément ? Non, au contraire, on les achète. Comment ? On les oblige à y aller en offrant une boisson et un sandwich aux enfants. Ainsi, ils sont contents d'y aller. C'est difficile autrement pour eux d'avoir à boire ou à manger. Alors, ils y vont. Ils ont mis des drapeaux dans le centre, là où vivent les riches ou les militaires. Ils sont obligés de mettre des drapeaux. Mais pas ici. Il y a très peu de gens ici qui sont allés voir le président. Ici, on ne met même plus de drapeau pour le 18 septembre. Pour la fête nationale. Avant, on respectait le drapeau. Deux jours avant, déjà, on le lavait et on le mettait. Maintenant, ça n'arrive que rarement. D'ailleurs, nous n'avons plus de drapeau. Que représente pour vous la démocratie ? Je n'en ai pas idée, mais je sais que lors des manifestations, c'est tout le peuple qui exige la démocratie. C'est-à-dire un pays libre, où on puisse vivre avec le droit à la parole, la voix et le vote, comme on dit ici. Mais on n'a pas de droit. Tu vas à l'école ? Que vas-tu faire après ? Chercher du travail, si j'en trouve. Il n'y a pas d'argent pour les études, car l'université est trop chère. Voilà pourquoi on n'étudie plus, car il faut payer pour étudier. Ton père a du travail ? Non. Il est maçon et maître d'oeuvre. Mais il ne trouve du travail que de temps à autre. Aucun travail stable. Au maximum une semaine sur deux. Alors, il n'y a rien à manger. Le général Pinochet a déclaré plusieurs fois vouloir faire du Chili une nation de propriétaire. Voici ce qu'il appelle pompeusement ses solutions habitationnelles. Une façade en briques, sans portes et sans fenêtres, que ces gens devront payer pendant plus de dix ans. Derrière, des murs de carton ou de planches pour les plus riches, et bien souvent pas de toit. Les classes moyennes très nombreuses au Chili du temps de la démocratie ont été réduites à la pauvreté. En fait, depuis le coup d'état du 11 septembre 1973, le Chili de Pinochet vit de plus en plus à deux vitesses. Une minorité de privilégiés et de militaires de plus en plus riches, et une très large majorité de la population de plus en plus écrasées de misères, dont le souci principal est de se nourrir. Jusqu'en 72, on mangeait bien. Le pauvre mangeait presque de la même manière que le riche. Mais maintenant, non. Le haricot coûte presque 250 pesos. Avec six ou sept personnes, comment voulez-vous acheter un kilo de viande ? Pour les enfants, on ne peut acheter que des vêtements d'occasion. Impossible d'acheter du neuf, même si c'est bon marché.